Bonjour, c'est Lolo du 1551 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Multitasking Gesture pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad, jailbreaké sous le firmware 4.3 et plus. Donc ça prend le 4.3, le 4.3.1, le 4.3.2, 4.3.3, puis c'est même compatible avec l'iOS 5.0, bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4. Donc l'application est disponible gratuitement sur ma source, donc faites installer et confirmer le Multitasking Gesture. Une fois que c'est fait, le Multitasking Gesture, ça permet de faire quoi cette application-là ? C'est de réactiver le Multitasking Gesture comme si vous aviez le Xcode, simplement. Donc dans le firmware 4.3 bêta, on avait le Multitasking Gesture, puis Apple, ils l'ont retiré dans le 4.3 quand ils l'ont sorti, puis ça ne l'y est même pas dans l'iOS 5.0, tout simplement. Là, ça permet de le réactiver, donc admettons qu'avec 4 doigts, si je monte vers le haut, tout simplement sur mon écran, ça m'ouvre le multitâche. Admettons que je suis dans une application, si je vais presser 4 doigts, en fait, vers la gauche, tout simplement, ça va me passer à l'application d'à côté qui est en multitâche. Donc je suis désolé pour la luminosité. Simplement, ça me passe à chaque fois à l'application d'à côté. Donc c'est ça que ça permet de faire cette application-là. Donc c'est pas mal ça. Ça permet de naviguer entre les applications de multitâche. Puis quand vous êtes dans une application, ça permet de verrouiller l'application tout simplement en faisant un pincement de doigts d'autre appareil. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais juste lancer une application qui crachait dans mon iPad. J'ai lancé l'application Respring, en fait. C'est pour ça que ça fait ça. Donc admettons que vous êtes dans une application, puis si vous vous pincez avec vos 5 doigts, ça ferme l'application, puis vous allez revenir sur le Springboard simplement. Donc c'est pas mal ça. Mettons que vous êtes dans les notes, hop, vous pouvez revenir simplement en cliquant là-dessus. Admettons, ça marche même si vous êtes dans Cydia, admettons. Parce que hop, simplement, ça va fermer, puis ça va vous faire revenir sur le Springboard. Donc c'était pas mal ça, par exemple, pour l'application Multitasking ou Gestion. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Et n'oubliez pas de visiter mon site internet jobacdevis.com.